Charlotte co-présidente de l'association culture et truffe de claret pour nous parler bien sûr de ce fameux marché de la truffe et du terroir c'est ce dimanche 28 janvier et c'est à claret déjà merci d'être là avec nous pour nous parler de cette 16e déjà 16e est ce qu'il va y avoir de la nouveauté de la nouveauté oui il ya déjà 15 exposants qui sont nouveaux qui viennent on a on a eu des nouveaux exposants donc ça c'est super et on a surtout le cochon qui change c'est plus pépette série qui voilà la star a changé et voilà après après ça reste un marché comme d'habitude avec avec son repas truffé et ses trufficulteurs alors je j'essaye de me souvenir est ce que normalement c'était sur deux jours où ça a toujours été sur un jour alors non l'année dernière comme c'était la 15e édition pour marquer un peu le coup on avait fait une gaguette le samedi soir voilà mais là cette année on n'a pas renouvelé voilà d'accord mais on précise que le samedi c'est le marché à claret et donc il risque d'y avoir beaucoup de monde et puis dimanche quelque part ça tombe super bien oui dimanche c'est impeccable en plus ils annoncent apparemment du beau temps donc c'est très bien alors à claret ça va se passer sur la place principale je suppose oui 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 sur la place au niveau de la salle polyvalente comme chaque année pas loin de l'art pas loin de la mairie donc c'est toujours au même endroit facile de se garer je le précise pour tout le monde puisqu'il ya des parkings qui sont mis à disposition le parking avant à l'entrée de claret oui il ya des panneaux en général vous pouvez vous garer facilement et après aller à pied au marché directement alors la programmation en gros il y aura le marché 9 heures 17 heures des truffes de la charcuterie du vin etc etc des comptes pour enfants aussi très important à partir de 10h30 concours photo pourquoi concours photo et est ce qu'il ya une thématique concours photo thématique non les gens prennent ce qu'ils veulent bon en général ils prennent ils prennent des choses en rapport avec la truffe ou avec le marché voilà c'est décédé c'est des photos que les gens font sur place que ce soit voilà des truffes présentes du cochon des chiens enfin voilà et après on décide avec un petit jury qui est gagnant et bien sûr et bien sûr le moment je vais dire peut-être le plus fort peut-être tu vas me dire le contraire je ne sais pas la démonstration de gavage voilà la démonstration de gavage il ya le donc le cochon cette année c'est l'année dernière du coup il n'y était pas et il ya les chiens aussi les trufficulteurs qui viennent avec un chien et du coup voilà on peut on peut voir on peut voir l'exercice parce que c'est pas évident alors on m'a dit quelque chose j'ai besoin d'avoir une vérification que tu me que tu me dis si c'est vrai ou faux est ce que si on vient avec son chien on peut tester son propre chien oui des fois il y en a oui oui des fois il propose à un moment donné de de faire tester le chien pour voir s'il trouve la truffe alors ça a réussi plus ou moins mais 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 il y en a qui peuvent essayer j'ai cru voir un truc poilu à côté de toi c'est mon chat et le chat voilà qui entend parler et qui monte sur la table et que je pousse discrètement mais voilà on avait à bout de la queue et il revient à la charge et puis à bien sûr entre midi et 14 heures il ya le repas alors là c'est pareil c'est organisé par le comité des fêtes l'os oui c'est tiers il faut réserver quelque chose de précis le jour même à partir de 9 heures vous venez prendre vos tickets et voilà vous réservez à ce moment là et nous on commence à servir vers midi alors on l'a dit ça commence à 9 heures ça finit grosso modo vers 17h à peu près oui si tu devais choisir un moment fort qu'il ne faut absolument pas louper le dimanche ça serait lequel c'est tout oui tout et puis après si les gens veulent venir sur la programmation il ya les horaires de cavage c'est vrai que c'est sympa surtout le cochon c'est un peu atypique c'est rigolo donc voilà quand il ya les quand il ya les horaires de cavage le conseil de venir et aussi bien sûr au moment du repas parce que on fait des bonnes omelettes on fait des bonnes omelettes je n'en doute pas un sain-là lorsqu'on organise comme ça cette 16e est ce que c'est plus on avance dans le temps plus c'est compliqué à réaliser parce qu'il faut innover toujours en permanence et on sait que c'est pas facile et combien de temps on met à réaliser une telle manifestation alors non c'est quand même plus simple parce qu'au fur et à mesure on a l'habitude après on essaye surtout au niveau des exposants de renouveler un petit peu le marché voilà on démarche par exemple dans d'autres marchés on va voir les exposants qui nous intéressent et du coup du coup non c'est quand même c'est quand même au fur et à mesure des années un peu plus simple après ça met un moment parce que moi je commence la réalisation en septembre d'accord ok comme ça non mais ça donne aux gens une idée aussi du travail en effet quand on organise des choses comme ça on précise tu es coprésidente de l'association culture et truffe de claret ça veut dire quoi cette association cette association on comprend les mots en culture et truffe mais concrètement parlant concrètement parlant c'est juste que c'est elle existait à claret depuis un petit moment c'est d'autres personnes qui l'avaient en charge et comme ces personnes allaient arrêter et que à ce moment là les personnes du comité qui étaient à la présidence du comité trouvaient ça dommage qu'un tel événement s'arrête ils ont repris la présidence c'est pour ça qu'on parle comité des fêtes et culture et truffe ça se mélange un petit peu parce que c'est les mêmes personnes mais du coup ben voilà ils ont repris ils ont repris cette association pour que pour que pour ne pas que ça s'arrête et pour faire vivre encore plus claret avec avec la truffe le terroir et tout ça on sait que à claret il y à une équipe municipale très 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 dynamique je suppose que en 2024 ça n'a pas changé la mairie participe aussi a justement sur l'organisation de cet événement mais il n'y a pas que la mairie aussi la mairie la mairie la mairie nous aide sur l'organisation bien sûr on ils nous prêtent la salle ils nous prêtent des locaux ils nous plaignent plein de choses sans toute façon sans la mairie rien rien ne serait possible ça serait très compliqué parce qu'il nous faut des locaux que ce soit pour stocker notre matériel ou autre sans parler que du marché de la truffe donc heureusement heureusement qu'ils sont là et heureusement qui qui nous aide et en contrepartie eux quand ils font des événements aussi comme le marché de noël nous on va les aider à l'organiser on les soutient comme ils nous soutiennent et puis tout ça aussi avec une certaine sécurité je rappelle qu'à claret et c'est ça aussi qui est moi j'ai trouvé ça très drôle et très sympa c'est qu'il ya un seul et unique policier municipal il s'appelle régis régis moi je voulais lui faire un petit clin d'oeil parce que c'est vrai que nous on va souvent filmer à claret bien sûr et à chaque fois on tombe dessus mais on a fait lors de l'arrivée du père noël qui a été quelque chose de spectaculaire aussi à claret régis était là on a pris le temps de parler avec lui je vais lui faire un petit clin d'oeil parce que c'est quand même le personnage incontournable de claret à vous avez raison nous s'il n'était pas là il ya même pendant la fête votive pendant ces événements il est toujours là il ya un problème on l'appelle il vient franchement même à la fête cet été à n'importe quelle heure il est là donc vous avez raison un petit clin d'oeil à régis voilà on rappelle l'événement on sera présent bien sûr on viendra peut-être même tester notre propre chien notre mascotte sur la télé pour voir s'il est capable de nous retrouver si on trouve une truffe avec notre propre chien on la garde ou ah je sais pas ça faut voir avec les trufficulteurs il faut négocier ça avant 16ème édition je vous rappelle c'est ce dimanche 9h 17h alors il faudra aussi remonter l'information à la communauté de communes qui a fait une erreur si les gens vont sur le site de la communauté de communes ils vont découvrir que c'est le 26 janvier mais c'est pas du tout le 26 janvier donc il faudra leur signaler alors je te le dis à toi charlotte comme ça tu peux remonter l'information mais c'est bien ce dimanche avec tout un programme voilà merci beaucoup charlotte ah on a charlotte qui nous a quitté bon bah écoutez en tout cas le message il est passé allez on vous laisse les enfants